bonjour à tous j'aimerais nous encourager par rapport à un songe que j'ai reçu le 31 janvier 2022 le songe concerne enlèvement donc ça se passait pendant une conférence organisée par evdn c'était une période où il y avait plus de plus de masques plus de masques obligatoires dans les salles et donc pendant la réunion ça se passait avec des champs les partages et pendant que la conférence se déroulait la gloire du seigneur est descendu surtout toute la salle j'ai vu que tout le monde a ressenti cette présence et moi je voyais des choses pas comme le temps se passe actuellement mais c'était un peu au ralenti pour permettre de voir les détails donc ça se passait un peu normalement au niveau du temps et en même temps je voyais les choses au ralenti donc du coup quand la gloire est descendu dans toute la salle j'ai vu que c'était l'enlèvement enlèvement d'église qui se déroulait et là le tot est vraiment très très ralenti pour que je puisse voir les détails et j'ai ressenti aussi l'état des personnes donc je commençais à voir quelques personnes partir en fait très peu étaient partis et ceux qui étaient restés donc on avait vu qu'il s'était passé quelque chose et ceux qui étaient restés ont été pris de panique et complètement dépoussolés sachant plus quoi faire et tout le monde était un peu perturbé tout le monde criaient et pendant que l'enlèvement avait eu lieu j'ai ressenti le j'ai ressenti le coeur des personnes qui étaient restés et ce qui était resté pensé pour se partir par eux mêmes en fait ce qu'ils étaient restés se croyaient juste par eux mêmes et c'est là que beaucoup je pense se trompent c'est le seigneur qui justifie c'est le seigneur qui agrée telle ou telle personne et le songe s'est arrêté là et j'ai vu un passage que je voulais partager c'est dans Luc 18 verset 26 quand les disciples posent une question en disant qui donc peut être sauvé et jésus leur répond ceci est impossible pour les humains mais possible pour dieu ou il ou il donc c'est le seigneur qui connaît les coeurs de chacun donc le seigneur attend de chacun d'entre nous la repentance et que chacun sache où il en est avec le seigneur qu'on peut rien lui cacher donc restons fermes avec le seigneur car il revient